salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité un couple marqué par les très dures épreuves à l'aube des années 1960 le couple emblématique formé par les deux stars de la chanson française françoise ardy et jacques dutron a fait rêver plus d'une génération leur mariage unique en son genre à cette époque a connu du haut et débat est chargé de bonnes surprises et de tournées parfois inattendues horizon de la célébrité de la grande distance et des infidélités malgré des carrières qui les ont éloignés l'un de l'autre les intéressants donnait naissance à un petit garçon le musicien thomas dutron celui ci a suivi le trace de ses parents faisant carrière dans la musique quelques années plus tard françoise ardy qui a fêté ce dimanche 17 janvier ses 77 ans et à nouveau tombé enceinte cette fois d'une fille mais cette dernière n'a jamais vu le jour à cause d'une fausse couche alors en promotion pour son album personne d'autre en avril 2018 la chanteuse phare des années y est revenu sur ce souvenir de l'heure lors d'une interview à télérama sans tabou françoise ardy a évoqué ce pont délicat de sa vie enlèvera une anecdote pour le moins surprenante concernant la réaction qu'à eux à l'époque jacques dutron en apprenant la nouvelle cette confession à qu'au revoir elle était l'occasion pour françoise ardy de sourire mémoré à notre souvenir familial plus anciens qui relance avec son expérience personnelle en effet sa propre mère a fait une fausse couche fils unique thomas dutron est décrit par sa mère qui souffre depuis plusieurs années de graves problèmes de santé en dépit des obstacles qu'on finit loin de sa maman le fils de françoise ardy s'est en effet montré particulièrement inquiet pour la santé de sa maman dont la maladie l'a rendu encore plus vulnérable c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt et Sous-titrage ST' 501